Donc aujourd'hui, nous serons deux animateurs, Serge et moi, donc Christelle Picot, je copilote le projet Nouvelle Plateforme avec Serge et je travaille aussi sur la partie SI, Système d'Information Back Office Interne. Serge, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Serge en charge de la coordination des développeurs sur Happy Day et donc en charge aussi du développement de cette nouvelle plateforme avec Christelle. Donc, quelques informations pratiques pour que ce soit le plus confortable pour tous. On vous propose d'éteindre vos micros et aussi de fermer vos caméras. Si vous pouviez éteindre vos micros, c'est plus confortable pour tout le monde. Et tout au long de la session, on vous propose et on vous incite fortement à nous envoyer vos questions et vos retours via le chat qui est en haut en fait. Et on répondra aux différentes questions dans la deuxième partie de la présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions, de tous vos retours dedans. Voilà, donc pour des raisons de performance, on va étendre nos caméras de Russie en fait et du coup, on lance la présentation. À tout à l'heure pour la partie questions. Donc, la mission de jour. L'idée aujourd'hui, c'est vous de faire découvrir le nouveau service d'échange et de collaboration Happy Day Connect qui a été imaginé et vous présenter les chantiers en cours au sein de la nouvelle SIC, Société coopérative d'intérêt collectif de la SIC, Happy Day Tourisme. Donc, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter le concept imaginé et vous présenter les différents chantiers au sein de la nouvelle structure. Donc, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter le concept, tester nos hypothèses avec vous en les confrontant à vos véritables besoins et au cas d'usage et ainsi permettre d'améliorer le service en fonction de vos retours. Donc, vos retours aujourd'hui sont très importants pour nous. On vous propose donc aujourd'hui un véritable atelier de partage et d'intelligence collective. On vous retrouve vos questions, vos cas d'usage sont essentiels pour faire émerger un service qui répondra à vos besoins. Et on vous propose ainsi de construire ensemble le service Happy Day Connect. Donc, comment allons-nous procéder aujourd'hui ? On va vous faire une présentation, rappeler les ambitions de Happy Day Tourisme. Vous présentez également les différents chantiers qui sont menés au sein de la SIC et où en sommes-nous dans ces différents chantiers. Ensuite, on fera un focus sur Happy Day Connect, pourquoi et pour qui. La démarche qu'on utilise. Ensuite, Serge vous montrera les grandes fonctionnalités. Les wireframes sont des maquettes fonctionnelles. Je vous montrera les grandes fonctionnalités d'Happy Day Connect. Et après, je ferai un focus sur le planning de mise en place de ce service. Et en deuxième partie, on vous propose que vous nous fassiez part de vos questions, vos impressions et nous proposer déjà des véritables cas d'usage que vous allez imaginer suite à la présentation que fera Serge. On vous propose de remonter à ces questions via le chat et on répondra en direct. Donc, pour mémoire, notre ambition, c'est de faciliter et accélérer la mise en relation entre tous les acteurs de l'écosystème touristique pour accroître l'économie locale. Accélérer la mise en relation des uns avec les autres, des territoires avec leurs fournisseurs de services, des socioprofessionnels avec leurs offices de tourisme, des acteurs territoriaux entre eux et des fournisseurs de services entre eux. L'idée est que plus on facilitera la mise en relation des uns avec les autres pour imaginer et créer des services, et plus on permettra à tous de devenir forts, le plus forts possible. La finalité de tout cela étant, bien entendu, de créer de l'économie et plus particulièrement de l'économie locale. Donc, cette ambition, c'est notre véritable fil rouge qui va guider nos choix pour les différents centres de services que nous allons mettre en place dans les mois à venir et dans les dernières années à venir. Donc, où en sommes-nous ? Les différents chantiers avancent au rythme de ce qui avait été annoncé lors des webconférences d'automne dernier par notre directrice Karine Fège. Donc, on a deux premiers chantiers qui sont la gouvernance et le financement, qui sont des chantiers fortement liés. Donc, un des tout premiers chantiers étant de mettre en place une gouvernance et en même temps un financement. Donc, cela s'est traduit par la création de la CIC le 17 février lors d'une assemblée générale. En parallèle, un chantier de financement a été lancé avec le lancement d'un site web de subscription, en fait, et une première levée de fonds qui a permis d'atteindre l'objectif fixé de 500 000 euros. Cet objectif était les seuls pour pouvoir démarrer la CIC. Donc, la première levée de fonds a permis de lancer l'activité au 1er avril. Cette première levée de fonds a aussi permis d'aller voir des financeurs, des banques, parce que plus notre objectif nous a permis d'être beaucoup plus crédibles auprès des financeurs et des banques. Donc, merci à tous ceux qui sont aujourd'hui sociétaires, soit 85 sociétaires pionniers à fin mars. Et certains, d'ailleurs, d'entre vous font partie de ces pionniers. Vous pouvez devenir sociétaire en tant que particulier à partir de 100 euros. On a plusieurs collèges, donc en tant qu'office de tourisme, en tant que soutien. Donc, pour être sociétaire, rendez-vous sur le site de souscription à PID. Je vous invite aussi à consulter les informations concernant les sociétaires, la souscription sur le site PID Tourisme. Je vous invite aussi également à revoir ou à voir en replay la webconférence du 16 avril, qui a été réalisée par Karine Feige et Nicolas Massip, notre président, qui détaillait les changements apportés par la mise en place de la CIC et le « Pourquoi devenir sociétaire ? ». Donc, être sociétaire, c'est en effet aider la CIC à être plus solide financièrement, lui donner les moyens de pouvoir développer plus rapidement des nouveaux services, mais c'est aussi participer à la prise de décision stratégique et participer à un beau projet d'intelligence collective. Donc, il est donc possible à tout moment de souscrire, et une deuxième levée de fonds est d'ailleurs en cours jusqu'à fin octobre, avec un objectif de 650 000 euros à atteindre et 250 sociétaires. Je vais vous parler ensuite de la plateforme, du chantier plateforme, puisque c'est plus particulièrement ce chantier qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en 2018-2019, le réseau, c'est-à-dire l'équipe PID Tourisme et les animateurs, ont travaillé pour rédiger un cahier des charges et imaginer des nouvelles offres de services. En octobre, un nouveau prestataire technique a été choisi, c'est la société CleverAge, qui nous accompagne pour la phase de cadrage et de développement de ces nouvelles offres de services. Donc, débutée en décembre 2019, cette première phase de conception se terminera et d'analyse va se terminer fin avril. Et à partir de mai, on va lancer le développement du socle de base qui va héberger tous nos prochains services et le premier service, ApiDé Connect. Et ensuite, à partir de septembre, on va améliorer ApiDé Connect et lancer les briefs suivantes. En termes d'organisation, la CIC a démarré avec neuf personnes et un président qui travaille également avec nous, un président très actif. Donc, une réorganisation des équipes internes est en cours jusqu'au fin juin. L'objectif étant d'avoir une organisation holistique la plus agile possible. Nous sommes d'ailleurs accompagnés pour cette phase. Donc, certaines fonctions sont externalisées, comme les RH et la compta. Et on prévoit une réorganisation à partir de cours en juin avec les membres, avec les structures membres qui ont des animateurs. Donc, on travaillera sur cette réorganisation à partir du mois de juin. J'en profite pour remercier les animateurs qui nous aident au quotidien et qui, par le retour d'expérience et connaissances du terrain, nous aident tous les jours à améliorer les outils existants et nous aident à imaginer les nouveaux services. Donc, à partir de janvier 2021, on prévoit une augmentation des ressources avec l'arrivée de nouvelles fonctions et du renfort pour accompagner le long-poucement des nouveaux services et le maintien de la plateforme ApiDé actuelle. Donc, enfin, le cinquième chantier étant un chantier offre de valeur politique produit où une équipe projet travaille sur la définition des offres de services ApiDé Info, donc la plateforme actuelle, et ApiDé Connect et sur la politique tarifaire. Donc, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de tarifs, mais nous reviendrons vers les fournisseurs de services à partir de fin juin, début juillet, pour vous parler des tarifs concernant cette offre de services ApiDé Connect. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que les acteurs territoriaux qui possèdent déjà un abonnement à la plateforme ApiDé pourront accéder sans surcoût en fonctionnalités que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, au 1er janvier, on prévoit une nouvelle politique de vente de produits et concernera l'abonnement annuel ApiDé Info et aussi ApiDé Connect. Donc, l'année 2020 étant vraiment une année de transition, les tarifs de 2020 n'ont pas bougé par rapport à celui de 2019. Voilà sur la présentation des chantiers en cours. Avant de passer à la suite, on voulait vous faire un petit focus sur la démarche agile et le MVP. C'est une démarche que nous allons suivre pour le développement de toutes nos offres. Le MVP, c'est le produit minimum viable. Et on voulait faire juste un petit comparatif entre une démarche classique de gestion de projet et une démarche agile avec un MVP où dans un développement classique, le produit n'est fonctionnel qu'à la fin du cycle complet de développement. Donc, à aucun moment avant la toute fin, on ne peut utiliser le produit bien. Dans une démarche agile MVP que nous utilisons, le produit est fonctionnel à chaque étape du développement. Donc, certes, la première version du produit livré ne ressemble pas au produit terminé, mais on peut déjà quand même l'utiliser. Donc, c'est juste pour me mettre en lumière que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'un début de produit avec des fonctionnalités de base, mais qui ne doit être amélioré en fonction de vos retours, de vos cas d'usage et qu'on adaptera ce produit en fonction de vos retours et vos besoins, en fait, pour en faire un véritable produit de course à la fin. Donc, je vais vous présenter maintenant les différentes offres de services qu'on imagine et puis les briques techniques sur lesquelles reposent ces services. Donc, on vise quatre services. Un service, une offre de services Happy Day Info avec les principaux bénéficiaires et les acteurs territoriaux. L'objectif étant de mettre à disposition des fonctionnalités pour produire, enrichir, lier ces données touristiques afin de développer des stratégies numériques individuelles. En fait, c'est l'offre de services qui va remplacer l'application Happy Day que vous utilisez actuellement. La mise en place de services n'est pas prévue avant 2022. On prévoit une licence sur abonnement avec option et cette offre comprend, comme aujourd'hui, le support, la hotline. Enfin, ensuite, Happy Day Data. Donc, c'est une bourse à data. L'objectif étant de mettre en place un espace de confiance pour permettre aux utilisateurs de mettre à disposition leurs données râles et d'en tirer des revenus ou l'enrichir avec d'autres types de données pour créer des nouveaux services. On prévoit une licence sur abonnement et au consommé. Avec les principaux bénéficiaires seront les producteurs de données ou les consommateurs de données et la grande majorité des consommateurs seront probablement d'ailleurs des personnes ne faisant pas partie de l'écosystème actuel à Happy Day. Exemple, des banques, des assurances. Ce service se basera sur une brique technologique qui est réalisée par un éditeur et ne nécessite peu de charges de développement, d'intégration de notre côté. Par contre, le ticket d'entrée, en fait, cette brique technologique est en chair. Nous ne prendrons pas le risque de lancer le service sans de réels usages, sans de réels besoins de tous, en fait. C'est pourquoi ce service sera lancé que si de nombreux usages autour de la data sont exprimés, alors exprimés soit directement ou soit dans Happy Day Connect. En effet, si plein d'usages et d'idées liées à la donnée sont exprimés, on verra accélérer la mise en place de ce service. Happy Day Pro, l'offre de service Happy Day Pro, les principaux bénéficiaires étant les socios pros dans les territoires. L'objectif étant de faciliter l'échange et les informations localement entre les socios pros et les acteurs territoriaux, avec pour objectif d'aider les socios pros à augmenter leur vente. Ici, on prévoit une licence sur abonnement. Enfin, Happy Day Connect, donc les principaux bénéficiaires sont les fournisseurs de services et les acteurs territoriaux. Pour un fournisseur de services, Happy Day Connect, ça permet de valoriser ses services. Pour un acteur territorial, d'exprimer ses besoins et trouver un partenaire. Donc, un partenaire peut être un fournisseur, un autre acteur territorial, un partenaire d'innovation et permet de simplifier, l'objectif d'Api Day Connect, il permet de simplifier, accélérer la mise en relation de qualité entre les différents acteurs. On prévoit une licence sur abonnement pour les fournisseurs de services et des services complémentaires pourront également être souscrits. Donc, on a fait le choix de l'offre Happy Day Connect pour faire partie de notre MVP, notre premier abri qui va être développé. C'est effectivement l'offre qui a été jugée la plus simple à mettre en œuvre en premier et celle qui apportait le plus de bénéfices fonctionnels à vous tous. Donc, les différentes offres des services s'appuient sur des briques techniques. Certaines briques techniques sont d'ailleurs accessibles par l'intermédiaire de plusieurs offres. Exemple de l'ANEF qui sera accessible à partir d'Api Day Info, donc à partir aussi également de la plateforme Api Day Actuelle et à partir de Api Day Connect. Ce sera également le cas du centre de partage de projets dans lequel vous pourrez soumettre vos besoins en tant qu'acteur territorial, mais aussi en tant que fournisseur de services. D'ailleurs, pour l'instant, on l'appelle, enfin, CDP, c'est le centre de partage. On l'appelle le centre de partage projet, mais on cherche un nouveau terme pour en placer ce mot projet, puisque le terme projet, vous devez déjà l'utiliser dans la plateforme Actway qui désigne plutôt des projets numériques. et là, en fait, ce terme est assez réducteur parce que ce n'est pas que des projets, en fait, c'est aussi des besoins. En tant qu'acteur territorial, je pourrais déposer mes besoins, mes besoins, je souhaite trouver un fournisseur de services pour développer dans mon site web. J'ai déjà un cahier des charges tout fait. Ou alors, je cherche quelqu'un, une assistante à maîtrisse d'ouvrage pour m'aider à rédiger justement un cahier des charges pour mon futur site web. Mais autrement, ça peut être, eh bien, j'ai une idée, je ne sais pas dans quel bout, par quel bout l'apprendre, cette idée. Voilà, donc ce centre de partage de projets qui cherche un nouveau nom, en fait, permet justement de pouvoir y mettre, y placer tout besoin, tout projet, enfin, toute idée que vous avez en tant que fournisseur de services ou en tant qu'acteur territorial. Donc, Happy Day Connect, ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? Donc, ce service, il a été imaginé suite aux échanges avec des acteurs territoriaux, suite au retour des animateurs, aux appels reçus par les équipes, aux mails reçus régulièrement qui nous posent souvent la question est-ce que tu connais quelqu'un qui ferait ça, qui développe sur telle technologie, qui a déjà mis en place tel ou tel service ou tu ne connais pas quelqu'un qui pourra accepter de tester ce nouveau service ou ce nouveau concept parce que j'aimerais bien qu'un acteur territorial, par exemple, puisse tester ce service pour valider s'il peut être utile à d'autres acteurs. Donc, l'idée étant d'avoir un espace dédié où est exposé toute l'offre de services, un espace où, en tant que fournisseur, je peux décrire mes services, présenter mes références, mes cas d'usage, noter également mes expériences avec tel ou tel acteur territorial, c'est également un espace où, en tant qu'acteur territorial, je peux déposer mon besoin, donc mon idée et trouver un partenaire ou trouver un prestataire et également noter mes expériences avec tel ou tel fournisseur de services. Donc, Happy Day Connect a donc pour objectif que chacun puisse se développer plus rapidement, donc développer son business pour un fournisseur de services et accélérer la mise en place de services de qualité pour un acteur territorial. Donc, Happy Day Connect a pour objectif d'être vraiment un espace de service de confiance. Donc, je te propose de reprendre la main pour présenter les fonctionnalités. Oui. Alors, hop, bonjour à tous, notamment ceux qui sont arrivés entre temps. Je lance le partage d'écran. hop, voilà. Là, normalement, vous devriez avoir mon écran qui s'affiche avec notamment les wireframes d'Happy Day Connect. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat au fil de la présentation et n'hésitez pas. Là, ce qu'on va vous présenter ce matin, on est bien d'accord que ce ne sont pas des maquettes. C'est moche, mais c'est parfait pour être beau. C'est vraiment, on est vraiment sur des wireframes. L'idée, c'est vraiment de présenter les fonctions, voilà, où est-ce que, comment, qu'est-ce qu'on va présenter comme info en tout. Mais globalement, il n'y a pas la mise en forme, mais ce n'est pas du tout celle-là. Il ne faut vraiment pas se focaliser sur l'esthétique. Ça manque clairement de paillettes et de panfrelu. Ça sera beaucoup plus joli par la suite. On est aussi sur, comme Christelle l'a dit tout à l'heure, sur un MVP, sur un premier élément, sur un premier lancement, pas sur le produit abouti. Voilà, on est loin de la Ferrari, on est plus sur le mode skateboard tout de suite. ce matin, je vais vous présenter essentiellement deux parties d'Appidai Connect, la brique annuaire et la brique projet. On peut remarquer d'entrée de jeu un nouveau bandeau en haut avec le logo, l'accueil, le SIT, projet annuaire, etc. L'idée là, c'est, du coup, vu qu'on monte une nouvelle brique en fait à côté de la plateforme d'aujourd'hui, c'est de venir rajouter sur la plateforme d'aujourd'hui et sur l'ensemble des outils un petit bandeau de manière à pouvoir naviguer entre les outils. Donc, un nouveau menu au-dessus qui vous permettra de vous balader entre les différents outils. Là, on est sur une page de l'annuaire, une page de CleverAge notamment, donc la société avec laquelle on travaille sur le développement d'Appidai Connect. Donc, en tant que fournisseur de servir, on le vis, on est vraiment sur une fiche membre ou une fiche client. Sur cette page, on a en premier lieu un menu. On est sur une présentation OnePage avec une page un peu longue. À chaque fois qu'on clique sur un menu en haut, description, référence, etc., on va venir positionner le curseur à l'endroit de la page concernée. On va présenter une première partie avec un descriptif, un logo. Le descriptif est complètement ouvert. On est là tout de suite avec un petit texte dessus, mais on aurait tout à fait pu imaginer des images. J'avais un fournisseur de service l'autre jour qui me disait si je veux présenter mon équipe, est-ce que je peux humaniser un peu le truc ? Donc, oui, l'idée, si vous voulez venir ici présenter les photos de votre équipe, c'est tout à fait faisable. Si vous voulez venir inclure un petit bout de vidéo peut-être ou sur un service ou un truc comme ça, c'est tout à fait gérable. En dessous, on a la partie métier. typiquement, agence web, print, traducteur, etc. La partie expertise, typiquement, dans cet exemple-là, sur une agence web, on peut avoir des spécialités sur des langages, sur des fonctionnalités spécifiques, sur etc. Pour un traducteur, on va venir, il va venir mettre les langues sur lesquelles il travaille. Et une synthèse entre guillemets de la note, de l'évaluation. L'idée étant que, on le verra plus bas, en fait, on reviendra sur les évaluations. L'idée étant que chacun puisse évaluer, que les clients puissent évaluer notamment leur fournisseur de services et vice-versa, que les fournisseurs de services puissent aussi évaluer leurs clients. Et donc là, on a une sorte de petite synthèse sous forme de notes en étoile. Si je descends un peu plus, on va retrouver des références. Les références, c'est j'ai travaillé avec Intel et ça peut être des références internes ou externes à la plateforme. On peut travailler avec des gens qui ne sont pas sur Rapiday, par exemple. Si le client est sur Rapiday Connect, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir remonter un logo, le nom, une date, bien entendu, ça va depuis quand c'est en cours ou si c'est un truc qui est complètement dépassé. Et puis, c'est surtout que les références, si le client est sur Rapiday Connect, vont être validées. C'est-à-dire que, typiquement, le client devra dire « Oui, il travaille bien pour moi, il a bien réalisé ce projet-là. » Et potentiellement, on retrouve derrière la notion de notation sur laquelle on va revenir juste après. Et puis, on peut retrouver aussi des références qui ne soient pas validées. Dans ce cas-là, elles sont affichées avec un petit peu moins de détails. On aura la possibilité de naviguer entre les différentes références s'il y en a plusieurs pages, etc. En dessous encore, des études de cas. C'est un peu le même principe que la référence, mais on va plus loin. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir là un détail beaucoup plus poussé. Et très souvent, les fournisseurs de services sur leur site Internet présentent des études de cas sur « On a mis tel produit en place avec tel client. Ça s'est déroulé comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a gagné ça. Et puis, avec un petit témoignage du client pour dire « Si, si, c'est super chouette. Je suis ravi du service apporté. » Donc, ces études de cas, on va pouvoir venir les lier entre guillemets directement dans la plateforme AppiDirect Connect. Et surtout, le client devra, là cette fois par contre, pour que l'étude de cas apparaisse, devra valider de son côté. et la noter, notamment. Si je descends encore un petit peu, on arrive là sur les évaluations où, justement, quand on a travaillé avec un client, un fournisseur de services à travailler avec un client, il peut demander, enfin, il peut demander ou il peut être noté par le client. attention, ce n'est pas anonyme. Dans ce cas-là, on a forcément la structure, le nom, le prénom de la personne qui laisse le commentaire et puis on a une évaluation sous forme d'étoile. Alors, aujourd'hui, dans le cadre du MVP, on n'a pas prévu de droit de réponse. On est en train d'y réfléchir parce que les fournisseurs de services nous disent quand même « Ah, ça serait bien d'avoir un droit de réponse. » On était parti sur le fait qu'en cas de mauvais commentaire ou quoi que ce soit, ça allait se passer par téléphone, ça allait se régler, un petit peu comme ça se passe aujourd'hui. Et par contre, les évaluations étaient… Comment dire ? On ne pouvait laisser qu'une seule évaluation par client, mais cette évaluation et cette note étaient modifiables, un peu comme à la manière de ce que fait l'Apple Store pour ceux qui connaissent. L'App Store, pardon, et non, pas l'Apple Store. Voilà, donc pareil, même système derrière de navigation. On peut se balader entre les différentes évaluations. Un petit bloc « Nous contacter » en dessous, qui est un bloc libre, qui n'est pas forcément repris de la partie de la plateforme actuelle, qui n'est pas forcément reprise d'autre chose. C'est vraiment, voilà, là, le membre vient mettre le contact qu'il estime le plus judicieux pour un premier contact. Généralement, c'est plus du commercial ou des choses comme ça. En dessous, des références au projet. Attention, on est bien sur les projets menés sur RapidAway Connect. on n'est pas sur les projets numériques qu'on connaît aujourd'hui sur la plateforme. On est là sur des projets qu'on aura lancés directement sur RapidAway Connect, sur la prochaine page que je vais vous présenter, sans rapport aucun avec le projet numérique. Là, on voit deux fois l'écran, en fait, tout simplement pour pouvoir présenter d'un côté les projets en cours et de l'autre ce qu'il y a sur les projets passés. Tout simplement. Voilà. Normalement, je n'ai rien oublié sur cette page-là. Du coup, je vais vous présenter dans la foulée ce qu'on a sur une page de projet, justement. Hop. 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 Voilà. Là, sur une page de projet, donc en tant que projet, on va entendre une nouvelle idée, nos besoins, un petit peu tout. C'est l'idée d'ApideAway Connect, si on prend un peu de recul, c'est vraiment le fonctionnement d'un forum où on vient s'inscrire. Une fois qu'on s'inscrit, derrière, on vient poser des idées. Donc là, on retrouve quoi ? On retrouve un grand titre, on retrouve le logo, la personne, la structure qui a publié l'idée, un petit rappel de l'évaluation, exactement comme on le voyait tout à l'heure sur l'annuaire. On a un petit bandeau nous contacter, pareil, même chose là, ça c'est le même écran, c'est quand on clique sur voir les coordonnées qu'on déroule. Et là, on va être sur un contact qui n'est pas forcément d'ailleurs le contact de l'annuaire, qui va être un contact vraiment dédié à ce projet-là. derrière, si je descends un petit peu dans la fiche, on va retrouver des expertises, donc ça, c'est les expertises qui vont être nécessaires à la réalisation du projet en fait. J'ai une idée et puis, pour faire cette idée-là, je vais avoir besoin de tel type d'expertise. on va retrouver d'autres informations qui sont totalement facultatives et qui sont présentes aux besoins. On peut, alors, facultatives, on n'est pas obligé de les mettre, mais c'est surtout qu'on n'est même pas obligé d'aller chercher le champ, entre guillemets, donc potentiellement, on pourrait ne pas avoir de bloc autre information. Mais aux besoins, on va pouvoir préciser une date de début de projet, une date de fin de projet, ce genre de choses, des choses qui sont habituellement utilisées sur les différents types d'idées, d'initiatives, de projets qu'on va venir poser sur Rapid Eye Connect. En dessous, la description, enfin, du projet en lui-même, de l'idée. Je cherche à refaire mon site internet et j'aimerais bien avoir des agences web qui me répondent, par exemple, des choses comme ça. Et la possibilité, bien entendu, de venir poser des documents, que ce soit, typiquement, des cahiers des charges, un schéma, un planning, un petit peu tout et ce qu'on veut. Là-dessus, l'outil est vraiment ouvert. En dessous, on retrouve les évaluations liées à la structure qui a déposé la demande. Voilà, donc même principe que tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. en dessous, encore des commentaires où là, par contre, question-réponse, sans aucun souci, on sera sur vraiment toutes les questions qui vont pouvoir se poser par rapport au projet sur, je ne sais pas, une petite demande de précision ou quelque chose comme ça ou au contraire, compléter une idée. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à ça ? C'est bon, j'ai fait le tour de mes clics neufs, c'est cool. Donc, on a d'autres écrans de statistiques, de tableaux de bord, etc. Il y en a peut-être un que je vais vous présenter aussi vite fait parce qu'à chaque fois sur les confs précédents, je ne l'ai pas présenté et puis on a eu plein de questions dessus et du coup, quitte à poser des questions, autant avoir des questions éclairées. C'est celui-ci. Donc là, on est sur un moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche annuaire ou le moteur de recherche projet, globalement, l'idée est un peu la même. C'est de permettre derrière d'accéder à l'ensemble des infos et des données. Typiquement, là, je peux donc créer un nouveau projet. Je peux retrouver l'ensemble des projets et du coup, avoir un moteur de recherche en dessous qui me permettent de venir fonctionner sur du full texte, sur les métiers, les expertises, etc. L'ensemble des filtres qui auront été, l'ensemble des données qui auront été saisies en fait sur la fiche, sur une fiche projet. Au passage, en haut, on a un petit menu qui permet de retrouver soit les projets qu'on a postés nous-mêmes, soit les projets qu'on a ajoutés en favoris. Et en fait, la notion de favoris retrouve celle de la sauvegarde de recherche. C'est-à-dire que globalement, je peux aller ajouter un projet en favoris parce que en me baladant dans les projets, j'en ai trouvé un qui me plaît bien, celui-là, je vais pouvoir le retrouver facilement. Je peux aussi établir une recherche de type, je cherche tous les projets qui se destinent, j'en sais rien, à des traducteurs en allemand. Et puis, je sauvegarde ça parce que je suis moi-même traducteur allemand et puis que quand il y a une nouvelle demande de traduction en allemand, potentiellement, je peux être informé sur les recherches sauvegardées, sur les projets en favoris, on a la possibilité d'avoir des notifications par mail ou autre. Pour l'instant, on n'a pas creusé plus que ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir être informé. Voilà, en dessous, c'est peut-être pas la peine que je vous détaille vraiment ce que c'est qu'un résultat de recherche. On a une liste des projets qui correspondent avec le membre, l'intitulé, la date depuis laquelle le projet a été déposé, éventuellement, les expertises. Et puis, bien entendu, on peut aller filer sur le projet en lui-même pour pouvoir le consulter. Voilà. Voilà pour moi. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et puis Christelle, du coup, je te rends la main pour la suite. J'ai perdu Christelle. Non, 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 c'est bon. Merci, Serge. Du coup, je t'en prie. Du coup, je reprends la main juste pour vous présenter le planning de mise en place de ce nouveau service IPD Connect. Donc, on est en phase d'analyse, conception générale jusqu'au fin avril, donc bientôt. Et à partir du mois de mai, on prévoit donc des analyses fonctionnelles plus détaillées et le début des développements du socle de base, en fait, qui va permettre d'héberger tous nos prochains services et également du MVP IPD Connect. donc on prévoit en septembre un lancement en version bêta du service IPD Connect en version bêta, c'est-à-dire gratuit pour tout le monde jusqu'à fin décembre. Entre septembre et janvier, on prévoit donc, ça va être une véritable phase d'amélioration où on fera évoluer ce service en fonction de vos retours, vos usages, vos questions et c'est également aussi une phase de prise en main de votre côté pour saisir des contenus, en fait, détaillés à ma fiche dans l'annuaire comme vous a montré Serge mais aussi donc mettre mes références en tant que fournisseur de services mais aussi déposer mes besoins, mes idées, mes projets dans le centre de partage de projets, en fait. voilà et on prévoit donc du coup un lancement commercial en mois de janvier et un lancement commercial avec des offres payantes pour les fournisseurs de services parce que je rappelle que les fonctionnalités donc que vous a présentées Serge seront incluses pour les acteurs territoriaux dans l'abonnement actuel à la plateforme AppDate. voilà donc je vous propose maintenant enfin on vous propose avec Serge une phase de questions-réponses ou n'hésitez pas à remonter vos questions dans le chat et puis à nous proposer aussi par rapport à ce qu'on vous a montré en fait des premières idées d'usage pour vous en fait et puis si vous avez aussi des suggestions pour trouver un remplaçant à ce nom centre de partage de projet donc on est on est sur le chat pour vous répondre et puis si on n'a pas été clairs sur des présentations sur des petits points n'hésitez pas à nous remonter en fait donc on a une suggestion pour le centre de partage est-ce que ça pourrait être un centre de partage des usages donc ou la criée la criée c'est rigolo effectivement comme nom mais effectivement le principe c'est un peu ça derrière c'est c'est effectivement clairement de faire connaître l'information l'offre les produits etc qu'est-ce que pardon vas-y non vas-y non j'allais dire qu'est-ce que ça vous inspire en fait cette cette présentation d'API Day d'API Day Connect est-ce que vous voyez la manière que vous allez pouvoir vous en servir demain pour trouver des prestataires qui sont capables par exemple de répondre à vos questions de manière efficace est-ce que ça oui comment qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez venir poster dedans dès le lancement on a pas beaucoup d'interactions s'il le faut bah oui en tant que territoire par exemple oui tout à fait comment est-ce que vous allez venir proposer des idées etc pour un petit clin d'oeil en fait sur une des premières conférences on a eu quelqu'un qui nous a dit bah en fait votre truc c'est rigolo quelque chose qu'on avait vraiment pas vu venir votre truc c'est rigolo moi je m'en servirais bien pour pour faire des achats groupés alors effectivement on l'ait absolument pas vu venir et puis et puis bah quelque part c'est loin d'être bête parce qu'effectivement si on se met à je ne sais combien derrière pour faire des achats groupés et là ça va pas forcément concerner que les territoires il y a certainement moyen de négocier derrière des des coûts des rabais etc alors JB qui demande ce sont les prestataires qui peuvent noter les territoires oui et ce sont les territoires qui peuvent noter les prestataires oui tout à fait en fait ça marche dans les deux sens c'est une remarque c'est une remarque qui m'est venue des fournisseurs de services qui m'a dit attends t'es mignon on va se faire noter très bien mais en fait tu sais que nous on peut aussi potentiellement avoir énormément de difficultés à travailler avec quelqu'un qui est typiquement manque de formation sur sur rapid ou des choses comme ça et va nous préparer les bonnes sélections ne va pas savoir faire un filtre et donc derrière on va rencontrer énormément de difficultés et en fait l'idée de noter dans les deux sens on s'est dit ben en fait pourquoi pas si les territoires notent les fournisseurs peut-être que les fournisseurs peuvent noter les territoires aussi donc ben on est dans un MVP on va tester après il y aura forcément une animation forte derrière une présence humaine derrière pour vérifier que tout se passe bien donc ne vous inquiétez pas je suis assez confiant je pense que ça va très bien se passer et juste pour préciser en fait c'est pas vraiment noter le territoire c'est noter l'expérience que j'ai eue en tant que prestataire avec ce territoire parce que je peux très bien avoir une expérience de réalisation d'un site web qui s'est moins bien passé qu'une expérience d'assistance à maîtrise d'ouvrage donc c'est pas vraiment le territoire mais c'est l'expérience ou l'utilisation enfin l'échange que j'ai eu sur ce projet en fait avec ce territoire à Philippe qui nous demande pour que les fournisseurs puissent évaluer leurs clients les fonctionnalités d'APID Connect permettront-elles aux contributeurs de compléter une fiche dans l'annuaire oui, oui tout le monde sera présent dans l'annuaire en tant que fournisseur je serai présent dans l'annuaire mais aussi en tant qu'acteur territorial j'aurai ma fiche dans l'annuaire où je pourrai faire part aussi à des références que j'ai eues avec tel ou tel fournisseur de services que ce soit dans l'écosystème APID mais ça peut être très bien une référence avec un prestataire qui n'est pas dans l'écosystème et qui n'est pas dans Connect alors une petite précision effectivement de ce côté-là en fait l'annuaire d'APID Connect il faut voir ça un petit peu comme la nouvelle version de l'annuaire de la plateforme actuelle aujourd'hui dans l'annuaire on peut laisser enfin on affiche effectivement son nom etc on a une petite description migration et puis on ne peut pas en faire grand chose là c'est vraiment la mise en avant de qui vous êtes ce que vous faites quels sont vos quelles sont vos particularités etc et ça peut même avoir dans l'idée ça va être aussi utile par exemple si les territoires les acteurs territoriaux se présentent bien ça peut permettre à d'autres acteurs territoriaux de se dire ah bah oui tiens j'ai vu qu'en fait il y avait telle structure qui faisait ça c'est ce que je voudrais mettre en place aussi je vais aller lui poser des questions l'idée c'est vraiment de se connaître en fait tous mieux parce qu'il y a un tas de choses qui peuvent être intéressantes et aussi bien d'un côté que de l'autre et ça rejoint ça rejoint le message précédent qui nous dit de promotion désolé j'ai pas de nom qui dit présenter notre notre thé notre projet notre façon de fonctionner et effectivement clairement ça fait partie à la fois de l'annuaire et des centres de partage des projets si effectivement vous avez des besoins pour travailler et d'autres tout à fait alors sera-t-il possible de déposer des projets partagés entre plusieurs structures territoires oui c'est une idée alors en fait je réponds oui un peu vite il faudra quand même un porteur quelque part ou du moins quelqu'un qui vienne le poser mais oui l'idée c'est vraiment justement de pouvoir se mettre à plusieurs autour d'un projet territoire structure effectivement qui veut à la fois de lancer une idée pour trouver x participants qui viennent jouer avec entre guillemets ou lancer lancer quelque chose qui est déjà porté par plusieurs par plusieurs personnes c'est vraiment l'idée effectivement c'est un centre vraiment de partage où une fois qu'on a créé un projet plusieurs personnes plusieurs structures peuvent venir se greffer dessus participer jb avec plaisir carine une référence une référence peut aussi avoir lieu entre deux territoires qui ont construit des projets ensemble tout à fait tout à fait c'est vrai que oui oui complètement on a tendance à réfléchir basiquement en se disant finalement c'est une relation territoire enfin territoire fournisseur de services mais ça marche dans tous les sens ça marche aussi notamment entre fournisseurs de services qui peuvent potentiellement proposer des projets communs ou bosser ensemble sur des projets où les territoires n'ont pas forcément même besoin d'interagir dans un premier temps par exemple sans aucun souci Karine qui nous rappelle qu'on peut aussi poster des appels à expérimentation oui clairement dans l'idée je suis une start-up je déboule avec une idée mais je suis une start-up donc je n'ai pas forcément un sou pour l'instant et puis je balance mon idée dans le centre de notre projet et je vois si déjà ça plaît s'il y a des gens intéressés et j'améliore l'idée derrière et puis si j'ai vraiment des gens intéressés pourquoi pas le principe de crowdfunding derrière je lance des retours sur l'idée d'expérimentation oui je pense qu'il sera effectivement très utile pour les fournisseurs de services mais aussi pour potentiellement pour des acteurs territoriaux qui voudraient expérimenter expérimenter quelque chose entre eux en fait ou avoir une idée d'un nouveau service à lancer d'une nouvelle fonctionnalité sur un site web et qui souhaitent voir d'un site d'autres acteurs sont partants pour réfléchir avec eux sur ce nouveau service à lancer en fait dans l'idée pour compléter un petit peu dans les dans les présentations précédentes il a été aussi fait référence à le le fait comment dire le la base de connaissance c'est à dire qu'une fois que les projets seront là voire même que les projets seront passés parce qu'ils ont été faits finis etc quelque part ça permettra à chacun de se dire tiens je vais aller regarder un petit peu dans le centre de nos partages de projets s'il n'y a pas des gens qui ont déjà fait ce genre de choses et éventuellement relancer un projet qui y ressemble ou de reprendre contact ou de prendre contact avec les personnes qui ont monté ce projet là pour savoir comment ça s'est passé s'il y a des écueils à éviter si c'est une bonne idée etc etc donc l'idée est vraiment de base de connaissances derrière Davia qui nous pose la question que nous ayons un CRT ou pas bah oui que nous ayons un CRT ou pas je pense que on pourra accéder aux fonctionnalités en tant qu'acteur territorial et déposer son besoin sans aucun souci c'est un petit peu le principe d'épidaire d'une manière générale c'est que chacun égale une voix donc potentiellement oui l'île rose balagne pourra tout à fait participer et heureusement sans forcément avoir son CRT sans aucun problème Karine qui nous dit aussi qu'on se pose effectivement la question sur l'ouverture aux sociopros par exemple en sortie de COVID où il va falloir il va y avoir besoin de favoriser l'émergence d'idées et d'innovation en fait on est en train de travailler également là-dessus en disant qu'il ne faut pas restreindre l'accès uniquement aux acteurs territoriaux et fournisseurs de services mais bien aux sociopros alors une question sur pourra-t-on gérer des alertes de projets publiés par territoire c'est une très bonne question en fait la réponse tout de suite c'est malheureusement non parce qu'on n'a pas trouvé la bonne manière pour le faire c'est un sujet qui nous a occupé un bon moment et qui nous pose un vrai problème je pense qu'il y aura forcément une réponse qui va venir rapidement derrière parce que c'est un vrai besoin très clairement c'est juste que aujourd'hui on comprend bien le besoin on ne sait pas exactement comment y répondre exemple avec par exemple un fournisseur de services qui travaillerait au niveau national et qui possède trois quatre cinq agences un petit peu partout sur le territoire est-ce qu'on va lui dire que finalement il est capable d'interagir ou du moins on va le centrer uniquement sur à côté de chez lui ou est-ce qu'on va le centrer sur tout à fait national on a un problème de localisation là-dessus typiquement la Nouvelle-Calédonie est en train de travailler son site internet avec raccourci qui est à La Rochelle et voilà et là on se dit finalement que je localise quelque chose oui il faut limiter des recherches pas forcément pas forcément judicieux et comment est-ce que je localise là-dedans donc c'est vraiment quelque chose qui va qui va venir mais aujourd'hui on n'a pas prévu de la manière de localiser on ne sait pas exactement si on localise une personne dans l'annuaire ça encore à la rigueur c'est en partie faisable comment localiser un projet on n'en est pas on n'en est pas complètement certain c'est vraiment un truc sur lequel on sur lequel on bosse très clairement Philippe bon vieux RSS ou équivalent oui la question c'est surtout de faire rentrer l'info en fait après comment on la diffuse ça c'est pour eux du tout un souci et effectivement oui RSS pourquoi pas perso je serai fan sans souci l'alerte mail aussi avec avec grand plaisir oui alors je ne l'ai peut-être pas je ne l'ai peut-être pas précisé suffisamment mais la pardon donc la question de Philippe c'est attention il faut prévoir un système de notification pour pouvoir suivre tel membre ou tel projet ou pour être tenu au courant des infos publiées oui je suis passé peut-être un peu vite tout à l'heure mais c'est le cas il existe on peut effectivement suivre un projet s'abonner s'abonner aux notifications aux changements sur ce projet là on peut aussi s'abonner à des changements sur des recherches typiquement faire une recherche en disant je veux surveiller tout ce pool de projets ou de membres et quand ça bouge derrière effectivement on est notifié on a une possibilité d'être notifié alors Davia est-ce que les prestataires de services pourront être critérisés sur leurs compétences écrire sur API par exemple type de projet mené à terme etc alors là-dedans il y a deux choses il y a la notion de compétences pures et c'est pas là qu'on va c'est pas ici qu'on va l'évaluer mais c'est dans les cartons aussi sur un centre de partage des compétences avec vraiment la certification derrière là en revanche dans les expertises ce sera ce sera l'idée aussi ça va être une expertise dans tel et tel domaine ok très bien et effectivement le fait de savoir utiliser les appels d'écriture ou gérer l'écriture des aspects ou disposer d'un connecteur par exemple vers un outil de photothèque ou des éléments de ce type là clairement l'idée c'est de pouvoir aller suffisamment loin dans les expertises est-ce que vous avez d'autres questions qui viendraient ou d'autres idées d'usage peut-être non pas forcément Christelle est-ce que tu aurais de ton côté des éléments à ajouter non mais je me dis qu'on a un super timing en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions puisqu'il est 11h59 donc on vous laisse encore donc a priori pas de nouvelles questions ou nouveaux retours donc en tout cas merci à tous pour cette session cette session de partage très intéressante pour nous et puis encore on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée un grand merci à tous n'hésitez pas de toute façon si vous avez d'autres des questions qui vous viennent par la suite des idées d'utilisation etc à nous envoyer un petit mail directement sur info apiday vous connaissez l'adresse et puis en espérant que ça a été clair pour vous une excellente journée et puis à très bientôt bon appétit à tous merci oui et je voulais juste concleter en disant qu'on va revenir vers vous avec un formulaire pour faire un petit peu plus de retours peut-être et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas d'ici là n'hésitez pas à laisser dire dans le formulaire je vous remercie merci à tous au revoir bonne journée